mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live dernier numéro de la semaine l'espoir mouinouk avec nous mouinouk a bonne santé calma osa bien n'a bien à la monie sourire sourire au top ou bien même si c'est à l'autorité même si je suis un amoureux maman il faut qu'on se calme au silica minguité il faut qu'on se calme mouinouk a ça va c'est quoi le nouvel ici je vois non la goma c'est un peu calme c'est un peu calme n'y a pas de bruit de bottes il y a une regrettée dame qui a été fusillé dès la fois dernière ici à ma banque qui a été enterré par des bandits oui par des bandits nous déplorons encore une fois c'est qu'un autre chose à goma c'est ce procès vraiment procès maratho qui fait j'étais vire tu as participé au procès oui c'est un peu un peu d'abord en fait c'est un peu douloureux de revenir pour ne pas encore réveiller des esprits surchauffés puisque nous comme vous le savez nous travaillons arrache-pieds pour que cette collaboration civile aux militaires puisse revenir au bon fixe je crois tout le monde s'y déploie les civils les militaires les politiciens les apolitiques comme moi tous mes travailleurs puisque pour nous la collaboration civile aux militaires c'est l'épine dans les pieds des agresseurs rwandais et lorsqu'il ya eu cette altercation altercation entre la population et l'armée je crois au rwanda ils ont jubilé et nous on ne peut pas accepter que l'ennemi puisse profiter des cas malheureux qui nous arrivent on sait vous aviez partissé au procès vous n'êtes pas le juge ni la cour pour décider mais c'est quoi les le premier constat c'est que c'est l'eau c'est que vous aviez moi je l'ai toujours dit dès le début moi je savais qu'il ya une erreur c'est que nos militaires ont commis une grosse erreur les militaires ou le commandement certains voilà excusez pour les termes qu'il ya des autres c'est pas c'est pas c'est pas tous les militaires c'est qu'il ya quelques brebis galeuses qui notamment les commandements c'est que il ya une erreur dans les commandements mais je pense la justice va faire son travail et dégager la responsabilité de tout un chacun c'est que pour nous on peut qu'appeler la population à l'apaisement que nous puissions attendre attendre la justice comment est ce que la justice va rendre son arrêt et nous attendons quand même c'est que qu'on reste toujours aux aguets même si vous voyez un militaire n'est les huées pas c'est votre militaire et d'ailleurs peut-être qu'ils n'étaient pas à la commission bien n'a pas participé à la commission de cette infraction c'est que quand vous voyez les militaires faut toujours les mais comme l'avions toujours fait s'il s'agit de porter l'assistance il faut toujours porter l'assistance qu'on puisse pas laisser la brèche à l'ennemi ou bien une porte d'entrée à l'ennemi puisque si l'ennemi parvenait à s'en procurer ou bien à l'utiliser je crois tous nous pouvons être en danger les militaires comme les civils et lorsque nous collaborons très bien je sais que l'ennemi là où il est il tremble excusez et d'ailleurs ces initiatives en dépit de tout ce qui nous est arrivé c'est que nous avions déjà commencé à entreprendre je sais que du côté de l'ennemi il regrette puisque et penser qu'avec ce coup nous allons diviser mais il ya et ce coup nous continuons toujours à résister nous restons unis et indivisible ah mais c'était dire oui c'est mais je crois la république aussi a reconnu les combats puisque les matins vous avez vu la lettre de monsieur christophe l'outoudou là à la moniscote se retirer et la jeunesse aussi nous restons toujours serrés c'est pourquoi nous disons à la jeunesse on se prépare puisque la meilleure façon de rendre honneur la meilleure façon de plaire ces jeunes c'est de dire à la moniscote et se battre pour que la nisco puisqu'ils étaient les sols congolais à bouca vous les vice-premier ministre vitale caméra offre totalement s'ils font propres et une nouvelle basilique à la paroisse sainte bernadette de walung ou cela c'était civil vitale caméra voit sa popularité s'affaiblir au site qui vous fief natal en tout cas on l'a vu caméra était yo à bouca vous il faut reconnaître une une seule chose est que aujourd'hui avec le développement du numérique toute la population semble aujourd'hui être éveillée nous sommes plus la même population là qu'on trompait avec 1000 francs 2000 francs 3000 francs et du coup on applaudit aujourd'hui nous applaudissons sur base de ce qui est sur terrain sur base de ce que nous voyons et aussi faut comprendre il n'est leader éternellement caméra a perdu sa popularité à bouca vous tout simplement à cause de sa mauvaise politique c'est que la population de bouca vous a jugé inapproprié les nouvelles méthodes qui déploie sur terrain monsieur vital caméra c'est que on demande toujours la population d'être très très vigilante puisque les politiciens entre eux lorsqu'ils se mettent les coups bas entre eux quelquefois ils induisent la population en erreur et la population aujourd'hui je crois nous sommes plus la population qu'il faut diper comme ils veulent c'est quand même c'est un comportement à encourager si c'est bien réfléchi et aussi ça doit apprendre la population de partout ailleurs lorsque un politicien ne parvient pas à répondre à ses devoirs politiques nous devons les vomir et les mettre à côté de ne plus compter tel et notre enfant tel et tel tel et tel l'église qu'a construit monsieur vital caméra moi je crois c'est pour l'intérêt du vatican c'est pour l'intérêt de l'église catholique c'est pas pour l'intérêt de la population la meilleure façon de récompenser la population pour la confiance et aussi pour tous ceux qui ils ont fait de lui il fallait soit construire une école une route mais lorsque vous construisez une église mais c'est indoctriné toujours votre propre population les politiciens réfléchissent comme des politiciens et ils savent quelles sont nos attitudes on poursuit vous aviez suivi le tourno là il n'est d'école pas ces derniers temps je crois je l'ai toujours dit nous avions commencé les combats contre l'ammonisco avant l'arrivée de felix cetan tchekedi avant l'arrivée de monsieur christophe loutoun doula pas l'arrivée au pays mais l'arrivée au pouvoir et nous nous avions perdu à part les 40 personnes à part les 50 cinquantaine personnes que nous que nous venons de perdre quoi qu'ils n'avaient pas encore commencé leur manifestation mais nous avions encore perdu une trentaine de personnes si vous vous rappelez très bien c'est que nous sommes en train de voir les bilans nous allons dans une centaine de personnes que nous avions déjà perdu ne fiche que nous avions réclamé les départs de l'ammonisco c'est depuis des milliers qui m'a goma uniquement à goma j'en sais pas dans d'autres provinces mais elles ne sont pas assez chauds comme nous ici vous c'est la rébellion c'est pas une rébellion nous le nord qui vous c'est les bastions de la révolution c'est là où tout commence nous avions fait partie nous avions fait partir kabila partenaires nous avions fait partir kabila nous influençons les décisions des autorités politiques nous travaillons toujours comme il faut nous faisons nos devoirs civiques ouais alors quant à la lettre ou bien la détermination aujourd'hui du gouvernement en place il faut d'abord appeler qu'aux tribunes des nations unies le président honoraire joseph kabila il avait réclamé aussi les départs de l'ammonisco de la rdc nous encourageons quand même ce comportement de poursuivre cette lutte mais aujourd'hui avec l'autunula nous espérons c'est que c'est pas d'ailleurs avec l'autunula c'est là oui l'ammonisco s'oppose on les disait toujours que l'ammonisco ne partira que par la révolution populaire et même si on écrit c'est déjà un pas puisque on se disait nous nous battons mais le gouvernement ne fait absolument rien l'autunula a fait une lettre et nous allons tous nous appuyer sur cette lettre pour leur demander de partir nous nous sommes pas des politiciens nous agissons nous allons réagir comme le souverain primaire est ce que pensez-vous que là il ya les élections qui approchent est ce que pensez-vous qu'est ce qu'on peut s'en sortir ça l'ammonisco oui on doit l'ammonisco porte quoi lorsqu'il y a élection porte à transporter l'équipe des zones vous savez le sérieux problème si les congores et qu'ils se piquent à l'ammonisco a existé au congo si l'ammonisco n'était pas chez nous les congores ne devraient pas être comme nous sommes ce qu'on devrait voir ici à tel vide nous allons mettre pression si nos gouvernements nos gouvernements vont mettre la chose qui manque mais aujourd'hui l'ammonisco avec ses affaires politiques sociales humanitaires c'est tout un gouvernement dans un autre gouvernement et les gouvernements ils ont du mal quand elle surtout quand à la protection civile les gouvernements a du mal de réagir puisqu'ils savent l'ammonisco va réagir mais si cette monisco n'était pas là on devrait réclamer à notre gouvernement il ya ça qui manque ça qui manque ça qui manque mais aussi j'ai pas été d'accord avec la déclaration du président non du gouverneur du site qui vous honoreur monsieur tichambo qui a dit avant que l'ammonisco ne parte nous devons savoir est qu'on est à mesure de remplacer l'ammonisco mais on est à mesure toi qui fais dirigeant tu peux te poser de telles questions cela vraiment relève à la population que certains de nos autorités ne travaillent pas et d'autres ne travaillent quand ils étaient au pouvoir ce qu'on ne peut pas comprendre comment un gouverneur honoraire peut se poser la question est ce qu'on est déjà en mesure de remplacer l'ammonisco et aussi j'ai suivi certains compatriotes de l'opposition notamment katoumbi et d'autres compatriotes et disent que l'ammonisco ne peut pas partir tenez vous savez l'erreur qu'on avait commis en 2018 quand on approchait aux élections comme kabila était déterminé que l'ammonisco ne puisse partir nous avions dit au conseil des nations unies nous c'est là les mouvements citoyens les défenseurs des droits de l'homme non nous y sommes toujours vous étiez rentré là personnellement non moi j'avais fait des correspondances il ya d'autres puisque tout le monde a sa responsabilité on avait dit non l'ammonisco si l'ammonisco partait on risque de se faire massacrer par kabila c'était l'erreur qu'on avait commis on ne savait pas normalement que si l'ammonisco quitté les sols congolais pour nous c'est les salis parce que les politiciens essayaient de nous berner la face et nous manipuler les opinions bon pas manipuler mais leurs opinions avaient de l'influence sur la vision des défenseurs des droits de l'homme et actuellement nous sommes tellement déterminés puisque après ça nous sommes rendu compte que kabila ne devrait pas nous massacrer kabila voulait que cette force qui consomme des milliers des millions de milliards de dollars uniquement pour leur survie au congo en fait d'encourager l'agression à appuyer toujours les rebelles voyons qui ne font absolument rien actuellement je crois la lutte est commune nous disons à nos compatriotes de l'opposition de la majorité puisque nous nous sommes l'église au milieu du village nous sommes à politique est-ce que l'opposition est d'accord avec avec les départs de l'ammonisco l'opposition n'est pas d'accord et il plaide pour que l'ammonisco puisse rester le plus longtemps possible au congo or demain après demain si moi je parvenais à devenir président si katoumbi parvenait à devenir à devenir président vous ou bien quelqu'un d'autre au congo nous allons nous rt à 7 ouais c'est que nous allons nous rt toujours à cette même situation c'est pourquoi il nous faut que nous puissions nous unir tous à fait que cette force d'occupation occidentale puisqu'ils étaient les sols congolais le sérieux problème est qu'il ya certains politiciens appuyés financés par soronzo par moï brahim par moi je l'appelle d'ailleurs secte j'appelle moï brahim comme une secte et d'ailleurs c'est eux qu'on devrait traiter des sectes que nous traite ce sont des raisons de conspiration sur la rdc c'est pourquoi vous allez voir cela qui sont financés par eux ils ne peuvent pas accepter que la monoscopie quitter les sols congolais puisque tous ces conspirateurs tous ces conspirationnistes avec leur philosophie ils pensent qu'il faut toujours maintenir le congo dans le chaos et nous on se bat pour que le congo puisse sortir dit comment que vous soyez au pouvoir que vous soyez à l'opposition nous devons tous concourir pour que le congo soit sorti dans le congo parce que le congo est malade le congo est si le délire de demi mort mais tous nous devons contribuer le pouvoir l'opposition la société civile la population si que vous soyez dans les fenfos participez pour que le congo puisse soulever et marcher comme était levé de l'umumba de kimangu de kim pavita levé même de bici mois levé de tous ces révolutionnaires de cataliko levé de à mbouza levé de non vous parlez de bici mois d'ertré non je parle de bici moi qui fraîme je ne parlais que vous faisiez allusion à d'ertré bici moi c'est un agresseur c'est parmi les pré-bigaleuses les personnes qu'il faut pendre à tout prix voyez vous c'est que son vœu il est il est parmi les personnes qui pensent que le congo doit rester à genoux voyez vous c'est parmi les conspirent les conspirationnistes c'est parmi les fidèles d'immo ibrahim c'est parmi les garçons de course des états unis de la france voyez vous or nous nous sommes parmi les fervents disciples de l'umumba de kimangu de cataliko de tous ces voyants qui sont tombés sur les champs de bataille puisque ils ne combattent pas uniquement à que pour le congo puisse s'en sortir mais se battent aussi pour l'amélioration du social de l'homme congolais parlons de cette actualité aussi des magistrats congolais s'opposent à l'ouverture des numéros verts pour dénoncer les antivaleurs de l'appareil judiciaire en fait je ne dirais pas que c'est tous les magistrats j'ai vu l'article je crois j'ai essayé d'analyser l'article je crois qu'il y avait vous savez quand on produit un article il y a aussi les sentiments quelque part et les baises aussi recherchées je crois certains magistrats mafieux et ils s'opposent puisque ils se croient être au-dessus de la mêlée ils se croient que c'est eux qui vont devenir des donneurs de leçon ils ne veulent pas que nous puissions dénoncer les habits dont la population est victime mais vous savez c'est puisqu'il y a ignorance dans les chefs de certaines personnes politiques et apolitiques magistrats et d'autres auxiliaires de la justice la justice est rendue au nom du peuple congolais mais lorsque quelqu'un facilite de dénoncer les habits de ceux qui rendent justice ceux qui rendent justice ils s'opposent c'est qu'il y a quelque chose qui est sous roche c'est qu'ils savent qui sont des vrais fouteurs de la quête de la population voyez-vous et moi je ne peux appeler à l'autorité quand même de prendre des mesures contre ces magistrats qui s'opposent puisque celle là vous allez voir celle là qui était les premiers à s'opposer c'est qu'il ya déjà des rapports qui commençaient à surgir d'ici et là contre eux ils peuvent s'opposer déjà ils s'opposent pas que nous puissions dire à l'autorité puisqu'il ya des choses qui n'arrivent pas c'est les ministres soit soit c'est les premiers citoyens mais lorsque nous allons dénoncer directement et ça à la magistrature suprême directement on peut sanctionner les magistrats fouteurs voyez-vous et ils ne peuvent pas accepter puisque vous savez on peut mitter les magistrats que lorsqu'ils le veulent ils sont inamovides et lorsqu'ils savent oui si je vais être limité c'est là où on peut l'imiter voyez-vous je crois qu'il ya encore beaucoup de choses qu'il faut revoir dans notre quand même dans nos dans nos écritures pour essayer de remettre toute chose à sa place oui no ka merci nous restons avec trois minutes on parle une guerre oubliée vous savez ce qui s'est passé ici chez nous c'était uniquement aussi c'est pourquoi j'ai dit faut aussi bien enquêter sur les agissements de ses officiers ce que ça nous a fait oublier cette guerre et ça nous a fait oublier les massacres de kishishé et de partout ailleurs or ce massacre qui s'est passé à kishishé ceci les plans internationaux que nous devrions faire comprendre au monde comment est ce que les rwanda vient au congo uniquement que pour arracher la vie aux populations civiles aux premiers ou bien la vie aux citoyens ou bien aux premiers décideurs de la de la rdc d'aller vite uniquement d'occuper ces espaces où ils abattent les gens moi je peux dire à notre population vous devez comprendre les premiers patriotes s'appellent militaires les premiers patriotes s'appellent militaires le premier la première personne qui accepte de mourir pour les pays s'appellent militaires pas même la lucha ou active pas même les députés les ministres non les députés ministres sont des juisseurs et ne font exactement non non c'est pas c'est pas exagéré si on donne les salaires qu'on donne si on donne ça aux députés mais il ne peut pas accepter il bouffe des 21 milles et moi on donne un militaire 100 $ 200 $ mais lui accepte de donner sa vie pour protéger celui qui gagne cet argent quoi les députés moi je dirais il faut il faut quelque chose mais c'est pas ils ne font pas ce que nous devrions nous devrions moi je crois qu'il il fallait diviser leur salaire à quatre il fallait diviser soit déshonorable il fallait diviser à quatre pour un député national et donner la moitié de secréation d'un député national à un député provincial et on donne quand même un salaire qui garantit le service des militaires c'est que moi je crois que la guerre de l'est nous devons tous nous approprier ce combat nous disons toujours à la population réveillez vous l'ennemi ici nous sommes dans la distraction mais l'ennemi se concentre nos autorités aussi quelques fois semble être distrait mais je crois qu'avec des alertes d'ici et là ils vont se réveiller et ils se réveillent déjà quand même il ya quelques avancées il ya quelques avancées dans nos préparations et aussi j'ai dit à la population si vous avez votre machette continue toujours à préparer si vous avez votre roue continue toujours à préparer si vous avez votre bateau continue toujours après garder ça puisque parce que la saison de pluie a commencé pour aller cultiver non c'est pas pour cultiver c'est pour se libérer nous devons nous devons comprendre c'est une guerre populaire dont nous devons tous participer on dit pas que c'est une guerre où nous devons nous s'entrecouper entre civils puisque c'est nous je n'appelle pas au génocide je n'appelle qu'à l'éveil patriotique voyez-vous lorsque j'ai dit préparer c'est tout ce que vous avez comme moi et de bord c'est dans les buts d'accompagner notre armée pas de les buts dans les buts de s'entrecouper entre populations nous sommes unis et indivisibles sans tenir compte des tribus de ça et ça nous nous sommes tous unis voyez-vous et c'est cette unité qui nous a aidé à freiner l'avancée de l'ennemi voyez-vous quand j'ai dit aux gens de se préparer c'est dans le but de ne plus sommeiller c'est dans le but de dénoncer c'est aussi participer lorsque vous voyez l'ennemi vouloir franchir telle ou telle autre ligne dénoncer alerté l'autorité compétente dit à la population voilà l'ennemi qui passe préparons mais on peut les bloquer avant que l'autorité ne puisse agir puisque lorsqu'il s'agit de la vie nationale la on badine pas lorsqu'il s'agit de la vie nationale il faut réfléchir que vous vous battez pour les servis de vos familles vous battez pour les servis de ton voisin ton voisin doit se réveiller et nissez-vous barré route à l'ennemi merci mesdames et messieurs nous avons regardé ce congolais vespoir numéro de téléphone nous sommes si les plus de 143 9 966 42 08 mesdames et messieurs merci d'avoir été là ce matin espoir bon week-end à tous et à vous chez nous notre week-end doit se passer dans la méditation réfléchissons toujours c'est là qui soit goma venait participer à ces grands et bons procès et partout là où vous êtes vous devez comprendre que votre l'espoir de la rdc repose dans tes mains soutenons nos efforts de c'est pour propagager toujours les messages d'amour de soutien a tenu et c'est pourquoi moi je crois que cet amour cette collaboration civile aux militaires l'éveil patriotique l'amour de la patrie va nous aider à soulever ces défis qui guettent les concours merci bye bye merci bye